la parole, et on va leur changer complètement leur cadre de vie, on va leur changer complètement leur référence. Alors, s'il vous plaît, moi je souhaite qu'il y ait ce référendum, pour autant, sur cet avenant, si je dois choisir entre la peste et le choléra, parce que pour moi c'est ça, c'est de choisir entre, je préfère encore aller sur Pleur-Mêle, qui est proche, de toute façon, si on ne va pas, c'est simple, c'est rentrer à compte Carreau, territorialement, merci le Valjousse, comme on a une continuité territoriale, on demandera à quitter le territoire pour aller sur Pleur-Mêle, ça au moins sera tranquille. Mais je pense que c'est quand même bien dommage, quand même bien dommage, non non, c'est quand même bien dommage de vouloir faire une grande communauté de communes, et d'autant plus que vous n'êtes pas vraiment les plus participants à la communauté de communes, je voudrais quand même le rappeler. Parce que c'est facile, je veux dire, on fait les grandes choses, on fait ceci, on pêche qu'à chaque fois, savoir c'est bien, savoir faire c'est mieux. Donc moi je pense que je souhaite rester seul, si je ne reste pas seul, et on a discuté à l'instant, on ira sûrement sur l'amendement qui nous paraît le plus adapté à la communauté de communes du Val-douce, mais je persiste quand même à dire, et je le souhaite, qu'il y ait un référendum avec la population, soit associé à un projet qui les concerne, et qui concerne tout le monde. Il n'y a pas eu de débat public. Enfin, je ne sais pas, on s'imagine le changement qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est le changement de structure qu'on est en train de programmer. On ne s'imagine pas, comment ? Mais alors, on a quand même, on est élu, on peut dire non, et on peut dire on veut consulter notre population. Après, chacun fait ce qu'il veut dans son territoire, mais je ne trouve pas ça normal. Voilà, c'est tout. Je tenais à le souligner, je tenais à souligner que c'est quand même un projet administratif, c'est un projet de préfet, et c'est pas un projet d'élu. On est aujourd'hui à prendre une décision parce qu'on subit ceci par rapport à cela. Et ça, je trouve ça anormal. Et on verra ce que ça va donner dans le développement économique de notre territoire, et dans les conséquences que ça va avoir sur nos territoires. Je vais rencontrer cet après-midi un citoyen qui vient de subir la fusion de cette commune ensemble. Les citoyens, ils sont perdus, et je ne suis pas certain, je ne suis pas certain que c'est pour leur rendre service. Alors, 40 000 ou 60 000 ? Non, non, non. Par contre, le nombre d'élus, tu comprends bien que le nombre d'élus, c'est bon, mais il faudrait représenter la commune un élu sur les 4-2, il y a 5 fleurs-mêmes, ils sont déjà à 9 500. Et oui, non, non, non. De toute façon, on est un élu, je ne sais pas, et sur la commune des communes de la Gassi, ils représentent des communes à pareil, non ? Mais non, ils sont déjà... Pardon ? Non, non, non. Non, 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 non. De toute façon, c'est ma position... Je dirais sur le passage à l'hôpital... En tous les cas, ça va plus la même. De toute façon... Mais voilà, c'est sûr, mais de toute façon, pour autant, je continue de me dire que j'aurais préféré rester seul et que ça me semblait plus efficace. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas obligé... On va voir les conséquences sur le personnel, on va voir les conséquences et les avances économiques que vous ne soyez pas... Justement, si on va plus la même, le personnel, on va garder quoi ? À peine 30% de notre personnel ? C'est forcément des gens qui sont en bureau, mais c'est pas possible. Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... C'est sûr ! C'est sûr ! Vous voyez, c'est 30% des personnels qui sont dans nos bâtiments, on peut garder quand même ici. De toute façon, il n'y a rien à Legacy, déjà. C'est intéressant de noter ça, puisque maintenant, on va y aller. On n'a pas les comptes. Non, mais c'est intéressant. Parce que quand même, le personnel, c'est aussi les services qui sont rendus. Il y a des services partout. On en laissera plus sur le bord de la route, si on va y plus en mettre, que si on va y plus avec Legacy, bien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu peux aller rester seul. On ne peut pas y rester seul. On ne peut plus maintenant. Si on s'était un petit peu dessiné au départ, on est seul. Voilà. Sauf que, ça vient militer aussi. Il y a un certain nombre pour qu'on ne reste pas seul. Donc, s'il vous plaît, je vois les résultats. Sur les huit communes qui étaient contre, cinq étaient pour rester seul, et trois, ils disent pour s'en bouffer ailleurs. Donc, rester seul, on était minoritaire. Désolé, c'est comme ça. Donc, à partir de là, puisqu'on est minoritaire, et puisqu'on ne veut pas consulter la population, on va subir. Mais ça, ce n'est pas des élus qui agissent. Ça, c'est des élus qui subissent. Voilà. Comment ? Non. Non, on pense qu'économiquement, c'est super. Ah oui, je comprends. C'est un collègue, c'est un collègue. C'est un collègue, c'est un collègue. Bah oui. C'est un collègue. Je pense qu'on parle de population, encore un peu en plus difficulté, parce qu'il y a trois mois, il y a deux, trois mois de temps de jour. Moi, je disais, la communauté de communes avait été faite pour les projets, pour rester seuls. Et là, trois mois de projet. C'est pas le projet. C'est pas... Oh non, non, non. C'est pas... Non, moi j'ai voté contre, mais c'était pour être à l'échelle du véhicule à l'aile. Voilà. Donc les votes comptes n'étaient pas des postes qui étaient en place. Ce n'est pas la ségralité. Je trouve encore que les associations, mais oui, c'est pas le point. Moi, on revient contre ce qu'on voit après. Est-ce que vous, vous avez changé de position ? Vous ? Allez-moi. Mais si on ne l'était pas là, donc il n'y aura pas de position. Mais... Bah, vous avez assis sur la position. Bah, vous ne perdez pas votre crédibilité. Ah là, c'était celui-ci. Ah non, c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci. Ah oui. Non, c'est celui-ci. Ah oui. Ah oui. Maintenant, il va y avoir ça. C'est ça ? Et... Bon. Et alors, on se croit... Plus, 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 plus. On va peut-être plus. Oui, alors ça en changeant. Oui, mais là. Mais... Je rappelle quand même que l'élément nouveau, c'est le Val Douste. La création des Val Douste, et le choix du Val Douste d'aller à Pleur-Maine. C'est ça, les choses, là, déjà... De communes partout. C'est ça, le choix. Vous imaginez que la zone de Val Douste, le parc d'activité du Val Douste, on va le couper en deux. On va avoir d'un côté la communauté de Pleur-Maine et avec les autres, et de l'autre côté, on va avoir guerre à Lagacille. On va avoir un taux de chiffre différent d'un côté à l'autre, enfin, etc. Normalement, les professionnels de Chapelle-Carrot n'iront plus à la déchetterie de Serran, à deux parts. Imaginez les conséquences. Et puis les comptes d'un petit tiers qu'il va falloir faire. On va passer le restant d'une année à causer et à négocier. Je ne sais pas comment. On va... D'après ce qu'on nous a dit ce matin, ce que j'ai fait, il y a une rayon sur les communes nouvelles, mais il y a les communes nouvelles qui sont encore pires que nous. Il y a une commune nouvelle qui est constituée de quatre communes qui est dans quatre communautés différentes. Alors, vous voyez, il y a un choix cornelien, etc. qu'ils n'ont plus à avoir. Par contre, normalement, sur le plan de la fiscalité, pour l'année 2016, la fiscalité de la Chapelle et de... Ouais, vient à la CTVOL. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et après, il faut négocier une convention entre la CTVOL et la communauté de Géoselin parce qu'on n'a pas le droit d'aller directement dans la grande communauté. Le DGCL a fait très clair ce matin là-dessus à l'association des maires de France. Je l'avais fait clair, enfin, parce que... Il faut nous faire passer... Il dit... Je ne vois pas le dire devant les journalistes, mais le préfet, parce qu'il veut, mais normalement, normalement, il doit vous faire passer par la communauté de Géoselin d'abord et il ne peut pas vous envoyer directement à la grande communauté. Mais pour nous, avec le syndicat scolaire qu'on a avec le Saint-Abraham, Géoselin communauté a la compétence scolaire. Donc, si le préfet prend à l'arrêté pour nous mettre à Géoselin, on a pris la compétence scolaire au niveau du 22. Ça nous repose des problèmes du syndicat avec... On est en train de faire de la suite sur le problème de l'école au moins deux ans. Je pense que c'est des questions qu'il n'aurait pas été occupées avant. C'est des... C'est des... qu'il y a la grande communauté de communes au niveau du pays de Plermel, très probablement. Mais bon, on a perdu quatre ans. Voilà. Maintenant que vous jouez la grande ne m'occupe pas contre la banque. Nous, on ne va pas prendre nos débanques. On est... Moi, je ne veux pas la grande je voulais rester seul. C'est pas pareil. Tout à fait. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait un sénateur de la Ronde-Marne ce matin, 120 communes. Ils ont fait... Ils ont fusionné les communautés qui étaient obligées de fusionner. les autres sont restés seuls. Et ils ont mis en avant le PETR comme on l'a au niveau du pays de Plermel. Mais un PETR où il n'y a pas 60 personnes. Il y a simplement... Il y a un article, d'ailleurs, dans Maire de France, de tout moitié là-dessus. On nous l'a donné. Donc, c'est effectivement au lieu de faire des grandes, grandes communautés. Ils ont fusionné les communautés qui étaient obligées de fusionner. Et ils ont fait un PETR adapté à un fonctionnement d'aujourd'hui. C'est là... On n'a pas eu le débat. On n'avait pas d'obligation. On n'avait pas d'obligation. On n'avait pas d'obligation. Non, non. Michel, je suis content que tu n'aies pas contre... Ah, mais nous, nous, on est partis là-bas. On va vous laisser. On va vous laisser. On va vous laisser. Mais ça veut dire que... Si on va à Plermel, on va se retrouver et puis sûrement dans un monde meilleur, en plus. Il y a une question qu'on voit fondamentale. Et aussi, c'est vrai, qui a été la première raciste à tous les services de l'année. C'est la première. Le plus débris de cette affaire. Est-ce que... La question fondamentale. Est-ce que Georges Dallon, Est-ce que Josselin, je suis d'accord. Est-ce que Moron et la clinique de Moron sont d'accord pour recevoir la CCDOL et les autres communautés de communes ? C'est une question fondamentale. Et quand, en CTCI, on entend Patrick Mesiffon dire « Tu es présent. Tu étais présent avec moi. » que, lorsque préférée lui a posé la question, il a dit « J'étais favorable au début à une grande communauté de communes, la CELT. » Maintenant, tout a changé. parce que nous travaillons depuis des mois et des mois ensemble, chaque semaine, les présidents, les services et nous sommes prêts à fusionner. Maintenant, pour vous, un point d'interrogation. et lorsqu'on entend qu'un responsable de Josselin, parce qu'il faut dire les choses, la vérité telle qu'elle est, lorsque quelqu'un de Josselin, lorsque quelqu'un de Josselin a écrit au préfet en disant qu'il ne souhaitait pas que la CCDOL rejoigne maintenant à cette heure-ci la communauté commune faite à quatre, eh bien, je vous laisse compléter les suspensions. Et puis, alors, la CCDOL, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que vous n'avez pas participé aux réunions avec la CCDOL depuis quatre, cinq mois ? A quel titre ? Avec quel mandat ? Mais pour discuter. Non mais... Attends. La majorité était-elle pour une fusion à trois ? Non mais de discuter, sans force. Bien que pour voir ce qui était possible... Pour évoquer quoi ? Le fait qu'on n'y soit pas allé, le fait qu'aujourd'hui, en gros, il y a deux cas. Dans le cas où le projet de café ne passe pas, on ne fait rien, ça s'entend, par exemple, le site, on est d'accord, et je comprends, le terrain est assez exemplé par rapport au total, je comprends tout à fait, que ce soit le cas. Mais si ça ne passait pas, les relations stratégiques ne semblent pas extraordinaires et nous, à ma époque, on considère que la Gatillée Guerre a besoin d'avoir une bonne relation avec eux pour des raisons touristiques, économiques, etc. Mais, maintenant, imaginez que la solution du préfet ou la proposition du préfet passe. Alors, on va voir quel point le CCBOF dans les négociations sur comment construire ce nouvel ensemble à 40 habitants en ayant participé à aucune réunion préparatoire. je ne vois pas comment on pouvait participer à des réunions préparatoires alors que le schéma n'est pas adopté. C'est vraiment anticipé, c'est-à-dire, 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 on m'a même reproché que je n'avais pas distribué à tout le monde une étude qui a été faite par un cabinet à la demande de Guerre Communauté. C'est bien Guerre Communauté qui a fait l'étude, le président de Guerre Communauté m'en a parlé, un maire de la communauté a souhaité de l'avoir et m'a dit « Est-ce que tu es le continent ? » Tu n'en pas. Mais ça reste l'étude de Guerre Communauté. Pour répondre, dans une bonne situation, si jamais le projet du tout se passe, l'Agathe Yéguin en a discuté pendant 4 ou 5 mois et pour demander des choses, après ça, de la part de la CECOF c'est franchement pas l'État. Et les arguments sont discutables. Alors, si vous avez à Joslin, à Peu Hermel, à la CECOF, à Monron, le schéma n'est toujours pas adopté, et ils travaillent depuis 5 mois ensemble. Bien évidemment. Mais, Bruno, pour te répondre sur les collègues de Joslin, Plormel, la Trinité et Monron. Depuis la CECOF, Patrick Lodiffon est venu ici il y a quelques semaines. Il n'a rien changé. Il reste ouvert. Il reste ouvert. Mais ce n'est pas lui qui va faire la décision. Vous savez très bien quelles sont les règles de décision à la CECOF. Il reste ouvert. Nous étions encore avant-hier, nous en avons parlé, nous étions encore ce matin, nous en avons parlé. Ils sont ouverts. Mais il avait dit d'ailleurs qu'il était ouvert à la CECOF. Mais pourquoi ? Il avait quand même bien expliqué avant pourquoi. Mais c'était leur choix initial à tous. Mais ils restent sur cette perspective-là puisqu'on fonctionne beaucoup mieux au niveau du pays qu'on ne le faisait il y a 3 ou 4 ans, j'insiste Jean. parce que c'est une réalité. Et on s'en rend compte, mais franchement. Mais au moins, c'est bien. Au moins, lui, il est ouvert. Tandis que nous, nous ne sommes pas ouverts à discuter avec des guerres et la Gagy. Mais elle est petite. Oui, c'est CEMOF. Alors, au moins, lui, il est ouvert à toutes les différences. Mais nous avons besoin de comprendre maintenant pourquoi Pierre et la Gagy parlent de la thème aussi et comment ça. Est-ce que ça ? La Gagy a 7 euros d'argent par exemple. Mais c'est quoi le problème ? C'est presque un miracle économique ? A 7, ils seront avec nous puisqu'on n'a pas dit une fusion à 6, on a dit une fusion à 7. Donc... 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 Mais pour terminer, pour terminer par rapport à ce que Bruno disait, pour terminer, effectivement, ce matin, j'ai parlé plus précisément avec deux des présidents en question qui sont favorables, qui restent favorables. Pourquoi sont-ils favorables ? Parce qu'effectivement, ils ont engagé des discussions. Mais nous aussi, l'été dernier, les DGS se sont rencontrés, les DGS des communautés ont fait un travail, ont fait un travail de diagnostic, on a déjà un certain nombre de données, il suffit de se remettre autour de la table pour avancer. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau des 4 communautés en question ? Ils ont fait les cours de travail, c'est vrai, ils ont commencé à travailler sur les compétences, ils savent très bien ce qu'on a comme compétences puisqu'on a le tableau, on en a parlé, en condition, on en a parlé en bio. Mais pour autant, on a déjà un travail de défrichement qui est fait. Est-ce que c'est un tel cas avec les autres DGS des communautés des communautés ? Pas la GACI, parce qu'à ce moment-là, l'été dernier, la GACI refusait de donner les données en fait. Donc il y avait un travail qui était fait entre les DGS appartenant au pays supermer. Donc l'inventaire des compétences a été pas sûr. La GACI, c'est qu'en gros, l'Égypte du Cigle, il n'a jamais voulu participer à des réunions avec eux depuis 4-5 mois. Moi je trouve que ça, c'est se mettre dans une position extrêmement difficile dans tous les cas. Non mais c'est trop facile à dire. C'est effectivement trop facile à dire. Mais mon collègue Pierre Rousseff l'a effectivement souligné aussi dans le travail d'autres jours. Mais c'est tellement facile à dire. Le président de la Cigle que je suis n'avait aucun mandat pour aller me projeter avec eux dans une fusion avec Pierre et Valécy. Ça ne m'empêche pas de leur causer ma vie rendue. J'ai eu Jean-Luc Béard avant de tirer au téléphone. Je l'ai vu ce matin. On l'a causé, même avant la réunion du bureau, je l'ai vu pendant une demi-heure. On se voit quand même. Enfin, on a des relations normales. Il ne faut pas mettre sur le feu ou mettre des problèmes où il n'y en a pas. Il y en a des fois des problèmes que le Hermès, c'est des enfants.